Bonjour, je suis Nicolas Gauvry, je suis chercheur en psychologie expérimentale dans un laboratoire qui s'appelle CHART, qui veut dire Cognition Humaine et Artificielle, à l'école pratique d'autres études. Et je travaille sur le raisonnement et plus précisément sur la perception du hasard. Mais en psychologie, un thème qui n'est pas mon thème de recherche, mais qui m'intéresse depuis très longtemps, est celui des enfants précoces ou surdoués. Et j'ai eu l'occasion, à la demande des PUF, presse universitaire de France, de pouvoir traiter ce sujet dans un livre qui a été publié en mai dernier, et qui s'appelle Les surdoués ordinaires. Ce que j'ai voulu faire dans ce livre, par rapport à ce qui existe déjà, il y a une grande littérature, ces enfants surdoués, mais il me semblait qu'il y avait un manque un petit peu, puisque la plupart des livres étaient soit orientés très grand public et contenaient essentiellement des témoignages, des anecdotes, témoignages de gens qui connaissent bien le terrain, et donc qui parlent vraiment de ce qu'ils connaissent, mais sans avoir le recul un peu de la science. Ou alors des livres vraiment académiques, un peu difficiles à lire, et qui s'adressent plutôt à des étudiants en psychologie, voire à des professeurs. Et voilà, il me semblait qu'il y avait là un manque, et j'ai voulu donc écrire un livre grand public, mais scientifique. Et l'approche que j'ai choisie a été de prendre des idées reçues, des choses qu'on croit vraies sur les enfants surdoués, comme par exemple le fait que beaucoup échouent à l'école, c'est quelque chose qu'on entend très souvent, ou bien qu'ils sont très souvent dépressifs, ou bien qu'il y a un lien entre l'autisme et la douance, à cause de cette image des surdoués Asperger, par exemple, qu'on voit souvent dans les films. Et j'ai choisi comme ça une dizaine d'idées reçues, et pour chacune d'elles, j'ai été regarder ce que disait vraiment la littérature scientifique. Et ce que j'ai découvert, et que j'ai exposé dans le livre, c'est d'une part que la littérature scientifique est sur ce sujet à la fois très abondante et malheureusement souvent mal faite, pour des raisons méthodologiques, parce qu'on a du mal, par exemple, à trouver des échantillons d'enfants surdoués qui soient vraiment représentatifs. Quand on va chercher des enfants surdoués dans des associations dédiées aux enfants surdoués, ou qui sont là pour aider les parents d'enfants surdoués, on a essentiellement des enfants surdoués à problème, qui ont été détectés parce qu'ils ont des difficultés à l'école, parce qu'ils sont turbulents, des choses comme ça. Et on passe à côté peut-être de toute une partie des surdoués, donc c'est ce que je voulais appeler les surdoués ordinaires. On passe à côté d'eux, et du coup on a peut-être une vision un peu pessimiste de la réalité. Et ça, c'est la deuxième chose que j'ai découvert en cherchant dans la littérature scientifique, c'est que finalement, la douance, la précocité, le fait d'être surdoué, c'est globalement, en moyenne, pas pour tout le monde, mais c'est quand même plutôt une chance, c'est plutôt un atout, et donc il ne faut pas avoir une vision aussi pessimiste peut-être de tout ça. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada